Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Là je me trouve au bord de la scène, on a presque les pieds dans l'eau. Je voulais vous dire que là aujourd'hui j'ai rendez-vous pour rencontrer Audrey Lamy et quelques enfants qui ont tourné dans le film Ma Rome. Alors je vous emmène avec moi, c'est parti pour une interview ! On vient d'arriver, et là il reste encore quelques minutes avant que je pose des questions aux acteurs du film. On est en plein coeur de Paris avec une ambiance vraiment magnifique, c'est un plaisir d'être là. On est content de te retrouver, Levana peut-être tu peux dire quelque chose ? Oui, je vais te revoir là, ça fait deux ans maintenant, c'est la fin du tournage de Bouliby. Du coup ça fait bizarre de te revoir en vrai parce qu'en plus hier j'ai vu le film et j'ai vu sur un écran, c'est pas du tout pareil. Ouais non, puis je pense que j'ai un petit peu grandi ici. Ah tu as bien grandi et tu as changé de couleur de cheveux surtout. Ah bah non, il a toujours été vrai, mais après en matin... Oui mais nous, on l'avait vu en boule. Oui, comment t'as été pris pour faire ce film ? Bah en fait c'est venu par la maquillesse qui était sur Bouliby, qui s'appelle Florence et qui était sûrement maquillée. Et donc voilà. Elle a parlé de toi et du coup... Elle a parlé de moi et du coup le réalisateur a dit à lui, bah, je veux bien. Ah bah c'est chouette, et ça a été tourné en Belgique ? Ça a été tourné en Belgique juillet et août. D'accord, très bien. Ça sort quand finalement le film ? Ça sort le 18 juillet. 18 juillet. Ok, est-ce que depuis Bouliby tu as d'autres projets pour le cinéma, pour la télé ? Pour le moment j'ai un casting de prévu, mais pour le moment il n'y a pas vraiment d'autres projets. T'avais combien de journées de tournage pour ce film ? J'avais deux mois, je ne sais pas combien de jours exactement, mais j'avais un gros rôle. Et mais oui c'était très chouette, l'entente était génial. Et t'as aimé t'en ai ce film du coup ? Ouais c'était très chouette. Ok. Tu as l'affiche là, entre les mains ? Voilà, Marum le 18 juillet avec un vrai amie. Ah ouais ! Trop chouette ! Tu as l'affiche sur l'affiche là ? Ouais, c'est cool. Ouais c'est cool. Ah oui, il y a ta tête sur l'affiche, trop bien. Bravo. Merci Charlie, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça va ? Non, on va pas. Déjà je voulais vous féliciter parce que vous aviez un beau rôle dans le film et vous aviez réussi à bien obtenir ce rôle. Merci. Rien. Merci à toi. Vos prénoms c'est comment déjà ? Monsieur Léon. Monsieur Martin. D'accord. Et vous avez deux rôles assez importants dans le film. C'est vous qui harceler en quelque sorte Arthur. Et est-ce que vous avez déjà eu des expériences en termes d'harcèlement ? Soit vous avez déjà eu plus quelqu'un s'être harcelé en réalité ? Moi jamais. J'ai jamais harcelé, j'ai jamais été harcelé. Enfin j'ai déjà vu mais je crois un petit truc quoi comme ça. Ok. Et toi ? Alors moi il n'y a pas longtemps d'ailleurs j'ai vu une grosse bagarre dans la rue. Justement à la base c'était un harcèlement basique et puis ça s'est transformé en gros harcèlement. Et c'est devenu une grosse bagarre. Mais non, j'ai jamais harcelé quelqu'un. J'ai fait beaucoup de vidéos sur une chaîne YouTube belge qui s'appelle Woold You React. Et en fait ils font des expériences sociales pour faire réagir les gens. D'accord. Et les deux expériences sociales auxquelles j'ai participé, les deux étaient sur le harcèlement. Est-ce que vous aviez déjà tourné avant que vous aviez fait d'autres films ? Ben oui. Mon premier film c'est Boulet Ville 1. J'avais un tout petit rôle. Ok. Et puis ensuite mon deuxième film c'était déjà un plus gros rôle. J'avais environ 9 jours de tournage. C'était Bienvenue à Marley Gaumont. D'accord. Ensuite j'ai fait des films étudiants comme Première Leçon avec lui justement. Et là j'ai tourné Marley. Ok. Et toi ? Moi c'est pas le premier non plus. Je fais beaucoup de pubs. Je fais beaucoup de pubs. Beaucoup de photos aussi. J'ai fait mon premier film. C'était Le Tournage Testament. Puis j'ai fait Éternité. Puis Marley. Et aussi le tournage étudiant avec Martin. D'accord. Donc déjà un petit peu d'expérience au niveau tournage. Est-ce que vous avez déjà d'autres projets à vous pour les photos, le théâtre, le cinéma ? Alors moi j'attends les réponses de casting. J'ai pas de projet. Pour l'instant non je n'ai pas. D'accord. Pour l'instant j'ai pas de projet. Et toi ? Ben là j'ai quelques projets. De faire une tournée avec Zidani. Je sais pas si vous connaissez. C'est une humoriste belge. Ah oui d'accord. Qui est vachement drôle. Alors j'ai vu le film hier et il était vraiment super drôle. Je me suis marrée. En plus ça porte sur le harcèlement scolaire. Donc c'est un sujet assez poignant en fait. Et le fait d'en parler avec de l'humour. J'ai trouvé ça super cool. J'étais contente aussi de retrouver Charlie dans le film. Parce que je savais pas qu'il était dedans. Et en fait j'avais déjà tourné avec lui sur Boulibill 2. D'ailleurs tu m'avais dit que tu avais tourné dans Boulibill 1. Ouais mais c'était vraiment un tournage comme ça. Il devait être excellent ce tournage. Je sais pas si vous avez des souvenirs de la séquence par exemple où vous saccagez l'appartement. Ouais j'en ai beaucoup. Est-ce que c'était cool ? Ouais c'était très cool. Il y a ceux qui ont pu après. Ouais ah d'accord. Ouais parce que vous en alliez partout et tout. Il y avait pas d'eau chaude dans les douches. Ah ouais ? Ouais c'était vraiment génial à tourner comme scène. En fait le seul problème c'est que c'était un mélange de moutarde, d'œufs et de ketchup. Ah d'accord. Et que après... Ouais de mousse à raser. Et qu'après en fait pour se laver il n'y avait plus d'eau chaude. Et voilà. C'était effectivement compliqué de tourner cette scène. Surtout que les œufs ça fait mal quand on les reçoit ici. Ouais tranquille. C'est gore. C'est bon manche. Et non mais voilà. Quelques petits accidents de tournage à ce moment là. Mais ça allait. Et vous avez d'autres souvenirs de ce tournage ? De séquences qui vous ont plu particulièrement ? La course avec Audrey Lamy. Elle m'a beaucoup marquée cette scène. Ah oui oui oui. D'ailleurs ça ressemble beaucoup à Billy Elliot. Je sais pas si tu connais ce film. Moi en voyant j'ai trouvé que ça faisait vraiment référence à Billy Elliot. Quand vous passiez dans les maisons etc. C'est vraiment un film que tu peux regarder. Il est super bien. Il y a le moment où on saccage la part. C'est ici. Ouais. Il y a aussi le moment qu'on peut voir dans la bande d'annonce. Où on fait toutes les grimaces. Ouais. Avec Audrey. C'était vraiment un moment très chou de la tournée. Ouais parce qu'il fallait rester sérieux un petit peu aussi. Et ça devait être compliqué. Un tout petit peu. Est-ce que vous avez autre chose à nous raconter ? Une anecdote de tournage ? Peut-être ? Quelque chose comme ça ? Moi j'en ai peut-être une. C'est le moment où on saccage la part. On devait se lancer des oeufs dessus. Oui. Et il y a les tables avec les grillages. Et je lance un oeuf. Il gore où sa bouche ? T'as l'oeuf qui se casse ? Il y a juste le jaune d'oeuf qui arrive dans sa bouche. D'ailleurs je crois que je l'ai vu comme au moment du film. Et j'avais vu ça. Je me suis dit que ça a dû être dur à changer ça. Et alors il est caché. Il a pisé déjà derrière ton poster. Ah ouais. Ça j'allais bien. Allez d'accord. Et toi ? Moi un souvenir de tournage c'est le moment où j'ai mangé toutes les tartes. Il y a un moment où vous ne l'avez pas vu. Où je pique un morceau de tartes citron berengué à Charlie. Le citron berengué est très important dans la e-store. Dans le cinéma on fait plein de prises. On en fait parfois 20, 30. Et en fait je me suis enfilé deux tartes d'affilée dans la même journée. Dans la même après-midi. Et depuis ce jour j'en ai plus jamais mangé. Ah ouais ? D'accord. Est-ce que vous pouvez me rappeler la date de la sortie au cinéma ? Non, non, le 18 juillet. 18 juillet, ok. Merci de m'avoir accordé cette interview. Alors en tout cas c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Si vous avez envie de rire, de fleurer, il y a tout dans ce film. Alors je vous conseille. J'ai flippé. Tu as flippé ou tu as filmé ? Voilà, ça m'a l'air bon. Ça va ? Ça va. Bonjour. Comment on a pensé à vous pour le film ? Est-ce qu'on vous a fait des essais ? Ou est-ce qu'on vous a envoyé un scénario ? Alors on m'a envoyé un scénario. Oui. Et que j'ai lu très vite. Et j'ai rappelé dans la foulée le réalisateur. Donc Frédéric Kérym. Ok. Et j'ai voulu le rencontrer. Parce que je trouvais que le scénario était génial. D'accord. Que c'était exactement le genre de film que je voulais faire. Que je trouvais que le personnage était avec beaucoup de choses à défendre. Et après j'attendais aussi de voir avec lui, est-ce qu'il y avait un bon feeling ? D'accord. Ce qu'il avait envie de faire ? Quel est l'univers qu'il voulait donner au film ? Et je trouvais qu'il était très intéressant et j'ai tout de suite eu envie de travailler avec lui. Donc vous avez tout de suite été emballé par le projet ? Complètement. Gros coup de cœur. D'accord. Alors les garçons sur le tournage, dans le film, ils sont... Attends, pardon, mais tu es extraordinaire. Oh, merci. Je n'ai pas eu. Voilà, pour les journalistes. J'adore. Dans le film, les garçons sont plutôt vos ennemis. Sur le tournage, comment ils étaient ? Ils étaient... Amis. Amis ? Amis, amis. Amis. Bah oui, non mais après nous ça nous amusait de justement de... En plus quand on s'apprécie bien, c'est toujours bien de se charrier un petit peu. Oui. C'est là où on prend le plus de plaisir, où on s'amuse le plus. Donc on s'est rencontrés sur la lecture. Je crois qu'on était timides les 5 premières secondes. D'accord. Et puis après plus rien. Et après on avait juste hâte de tourner ensemble et de faire toutes ces conneries-là ensemble, quoi. D'accord. Dans le film, vous allez loin pour protéger votre fils. Vous allez très loin. Oui. Et est-ce que vous feriez pareil dans la réalité pour protéger un autre enfant ? Oui ! Oui ? Je dis un grand oui ! D'accord. Non, en tout cas, je pense que ça va rassurer beaucoup de mamans de voir que les fantasmes qu'elles peuvent avoir en se disant « Putain, si je chope la petite fille qui embête mon fils ou ma fille, je serais capable de faire, de déplacer des montagnes. » Je crois qu'elles sont rassurées de voir que ce qu'elles ne peuvent pas faire dans la vie, le personnage de Fanny que j'interprète, le fait au cinéma dans ce film-là. D'accord. Je pense que ça les soulage. Merci de m'avoir accordé cette interview. Merci à toi. Est-ce qu'on peut faire un selfie ? Bien sûr. C'est excellent. Excellent. C'est excellent. Elle n'a pas d'Instagram. T'as pas d'Instagram ? J'en avais un et... 30 000 abonnés. 30 000 abonnés, je l'avais. Il a été supprimé parce qu'elle n'a pas 13 ans. Ah, elle est sale. Elle est sale. Elle est sale. Ah, mais il faut avoir 13 ans pour être sur Instagram. Mais on a 400 000 abonnés sur notre chaîne qui nous suivent et qui seront ravis de vous découvrir. Oh là, quand est-ce que tu as tes 13 ans ? Bientôt en octobre. Ah bon, ça va être la fête. Ça va. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Alors là, on repart avec l'affiche. Ma robe. Elle est belle. Et vraiment, on vous invite à aller au cinéma parce que le film est trop bien. J'ai beaucoup ri. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Libana, sur l'Ombuds Family. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501